Bonjour, aujourd'hui je vous parle de deux choses. La première, la conscience. La deuxième, la patience. À tout de suite! Bonjour, Monique Desjardins pour Parents, Familles, Coupe Conscient et Bienveillant. Aujourd'hui, effectivement, je vous parle de deux sujets, la conscience et la patience. La conscience, je vais en parler très rapidement parce que vous n'avez qu'à aller voir mon vidéo sur les automatismes, le pilotage automatique, qui est beaucoup plus explicite. Ici, c'est simplement, dans le fond, pour vous dire que si nous ne sommes pas alertes, si nous ne sommes pas conscients, si nous ne sommes pas attentionnés, parce qu'on est 85% sur le pilotage automatique, ce qui fait, lorsque nous sommes sur ces programmes conditionnés, notre attention, notre conscience n'est pas là, elle est très peu présente, et nous sommes, notre attention, elle est portée à l'intérieur au lieu d'être à l'extérieur. Ce qui veut dire que nous sommes beaucoup moins attentionnés à ce qui se passe à l'extérieur de nous, donc à nos enfants. Et nos conditionnements, nos réflexes éducatifs, sont ceux que nous avons appris par modélisation, en voyant les personnes autour de nous. Alors, c'est de cette façon-là. Donc, on répète jour après jour ce qu'on a appris, voyez-vous. Alors, pour changer les choses et agir autrement, bien, il faut, à ce moment-là, se mettre une intention, c'est ça qui est important, être proactif et vouloir développer, vouloir porter attention sur un élément spécifique et y mettre une intention pour changer les choses. Alors, ce qui veut dire qu'on peut se mettre un avertissement avec notre téléphone ou encore un post-it, sauf que tout ce qui est visuel, il faut savoir que notre cerveau ne va plus nous avertir après trois semaines. C'est pour cette raison que la majorité des parents, lorsqu'ils ne sont pas engagés dans une démarche, les petits tableaux de récompense, d'émulation, bien, très souvent, il n'y a pas de suivi, on cesse de le faire parce que, premièrement, c'est que, c'est ça, notre cerveau cesse de nous avertir de la nouveauté. Et aussi, c'est que, s'il y a une période où est-ce qu'on va vivre plus de stress, bien, très souvent, c'est la nouvelle habitude qui nous échappe et qu'on cesse de faire, puis, après ça, bien, ça tombe dans l'oubli, voyez-vous. Alors, moi, je vous suggère fortement d'avoir un cahier où est-ce que vous allez prendre des notes, ça peut être un petit calepin, et de cette façon-là, vous allez noter ce sur quoi vous désirez travailler, le défi que vous aimeriez relever, et de cette façon-là, bien, vous allez pouvoir vous investir et avoir une démarche plus engagée, plus impliquée. Puis, c'est ça, les différents niveaux de conscience. Alors, on se met une note, puis, de cette façon-là, bien, jour après jour, on est capable de répéter en se mettant une alarme sur notre téléphone au moment des collations ou au moment des repas, parce qu'ici, la patience, bien, on peut la pratiquer fréquemment, justement, avec la nourriture, puis aussi, on peut la rattacher à d'autres choses. Enfin, alors, pour ce qui est de la patience, bien, à ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre enfant a un système nerveux et la patience est directement reliée à son système nerveux, d'accord? Vous avez les deux branches. Vous avez la branche de l'accélérateur et vous avez la branche du frein. L'accélérateur, c'est lorsque je sécrète de plus en plus d'hormones du stress, ce qui veut faire que je vais être de plus en plus stressée jusqu'au bout qui se trouve être la panique, la détresse, et la branche du frein qui va être désintéressée, apathique, de plus en plus, on va aller vers l'endormissement. Ce système nerveux est aussi directement relié avec les cycles circadiens, ce qui veut dire d'éveil et de sommeil. Alors, chaque enfant qui naît, d'accord? Tous ses besoins dans le ventre de la maman sont comblés. Là, il vient de naître et là, bien, il vit beaucoup de stress parce que ses besoins ne sont plus comblés de façon automatique. Voyez-vous, c'est là, bien, il peut avoir faim, ensuite il peut avoir soif, il peut avoir froid, il peut avoir chaud, il peut être trop stimulé, il peut, au niveau de la lumière, Alors, il va nous manifester ses besoins en pleurant. Plus nous, on va être constant et efficace pour venir combler ses besoins, plus à ce moment-là, l'enfant développe une sécurité parce que c'est la constance et la fiabilité de la réponse du parent ou de la personne la plus significative. Si vous êtes éducateur en garderie ou dans une crèche, bien, plus vous allez répondre de façon constante, plus l'enfant va développer un lien de confiance parce que vous êtes fiable, la régularité, voyez-vous. Et plus, à ce moment-là, l'enfant vient interner, intérioriser, excusez, intérioriser cette sécurité intérieure. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir confirmer parce que confirmer qu'on a compris que l'enfant avait un besoin. Même s'il est tout petit, là, qu'il a quelques semaines, parce que notre voix va devenir, à ce moment-là, un agent d'assurance, dans le sens que ça va venir réconforter l'enfant parce que quand il va entendre notre voix, il va savoir qu'éventuellement, son besoin va être comblé. Puis, vous savez qu'il y a des enfants qui vont cesser de pleurer lorsque vous commencez à lui parler, à lui dire, « Je sais, tu as besoin peut-être d'être changé, tu as soif, viens, je vais te donner à boire. » Alors, il y a certains enfants qui vont s'apaiser. Il y en a d'autres qui ne s'apaiseront pas. Puis, il faut savoir que c'est douloureux. Pour nous, ça prend plusieurs heures avant de nous faire mal au ventre quand on a faim. Mais pour un petit bébé naissant, bien, lui, ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps que c'est vraiment une douleur physique. Alors, il faut être conscient que plus on fait pleurer l'enfant, bien, plus il va sécréter du cortisol, plus il va devenir agité, nerveux, parce que c'est une boucle rétroactive, c'est un cercle vicieux, et plus il devient nerveux, agité, plus il va pleurer, moins il va bien dormir, voyez-vous, plus son cycle aussi au niveau de l'alimentation va être dérangé. Alors, plus son métabolisme va être dérangé, donc, ce n'est pas ça qu'on souhaite, surtout si l'enfant est déjà à la naissance, ce qu'on voit qui est plus réactif. Nous, ce qu'on souhaite, dans le fond, c'est venir installer cette sécurité intérieure où l'enfant va savoir que son besoin va être répondu rapidement. Alors, c'est ça qui est important au départ, donc, on va venir confirmer avec notre voix qu'on a bien compris qu'il avait un besoin et par la suite, bien, on va venir aussi confirmer que nous avons répondu à son besoin. Puis ça, plus l'enfant va vieillir et plus il va comprendre la distinction, puis il va savoir que quand il fait une demande, bien, on vient confirmer qu'on a compris sa demande et par la suite, qu'on vient répondre, on vient confirmer qu'on vient répondre à sa demande, voyez-vous? Alors, c'est ça qui est très important et de cette façon-là, bien, il va construire de plus en plus de sécurité intérieure, donc, il va être calme, posé, serein, en confiance, parce qu'il va comprendre qu'on répond, que la vie vient répondre à ses besoins, d'accord? Et aussi, c'est directement relié à la personne qui vient répondre à son besoin, donc, c'est aussi le lien d'attachement qui va devenir très sécurisant pour l'enfant. Alors, vous voyez, donc, à ce moment-là, ça prend quelques mois, puis là, l'enfant se développe de plus en plus, puis son système nerveux va devenir de plus en plus mature, parce qu'il n'est pas à la naissance, il n'est pas mature du tout, du tout, puis ça prend énormément de temps, là, avant qu'il puisse devenir mature, c'est pour cette raison que le parent va venir contenir l'enfant dans ses émotions pendant plusieurs années et même à l'adolescence. Je ne veux pas vous décourager, mais oui, effectivement, le cerveau de l'enfant n'est pas du tout développé, son système nerveux non plus. Donc, l'enfant va grandir, puis éventuellement, il va commencer à pointer du doigt pour montrer ce qu'il veut. Donc, nous, on va toujours venir confirmer, puis on va observer de plus en plus que son temps d'attente va se prolonger, va devenir de plus en plus grand. Et, à ce moment-là, c'est là où est-ce qu'on va venir insérer l'attente de façon intentionnelle. Voyez-vous, on ne sait pas, ça ne sera pas au hasard des choses, ça va être de façon intentionnelle, et c'est de cette façon-là qu'on va venir mettre l'enfant dans une situation de succès et qu'on va lui dire qu'il est patient et, de cette façon-là, il va venir assimiler qu'il est patient. Donc, il va développer une image de lui comme quoi il est patient, qu'il a cette qualité, qu'il a cette compétence, qu'il est capable d'attendre. Alors, c'est sûr et certain que quand il est petit, qu'il n'est pas encore capable de parler et qu'il va pointer, sa capacité d'attendre va être de quelques secondes. Alors, après avoir confirmé qu'il avait un besoin, que nous avons compris son besoin, supposons qu'il pointe des quartiers de pommes, bien, on va lui dire tu veux manger les quartiers de pommes, tu aimerais manger les quartiers de pommes, je vais t'en préparer et, pour certains enfants, s'ils ne sont pas capables d'attendre que vous devez parler, bien, à ce moment-là, on ne va pas commencer tout de suite à instaurer le temps d'attendre parce qu'ils ne seront pas capables. si le besoin est trop fort. Puis aussi, une chose que j'ai oublié de vous dire, ici, je parle de façon générale, mais c'est sûr et certain qu'il y a énormément de spécificités. Un enfant peut être patient pendant un moment, puis tomber malade, puis là, il devient très impatient, ou encore, on s'aperçoit que l'enfant est plus fatigué, il devient impatient. Voyez-vous, tous ces facteurs corporels où est-ce que ça crée plus de stress, parce que la maladie, la douleur, tout ça, ça vient occasionner du stress à l'intérieur du corps, alors, ce qui va faire que sa patience va diminuer. C'est directement relié. Donc, si je reviens au fait que, s'il n'est pas capable de... si on doit lui parler pour le réconforter, pour l'apaiser, bien, à ce moment-là, on va attendre encore avant d'instaurer l'intention de le faire attendre. Donc, quand on s'aperçoit qu'on est capable de... l'enfant attendre pendant qu'on prépare quelque chose pour lui, bien, à ce moment-là, on peut venir insérer dans la routine, « Regarde, je prépare c'est les pommes pour toi, tu vas en manger. » Puis, au moment où est-ce qu'on va venir lui servir, on lui dit, « Attends un instant. » Puis, en faisant la mimique, et à ce moment-là, parce que ça aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est très important aussi d'utiliser toutes les mimiques, les faciès, du visage, parce que ça, ça va venir aussi, c'est un autre moyen de communication avec le bébé. Et ça vient aussi ajouter des informations. Plus on va mettre d'intonation dans notre voix, plus dans nos mimiques, plus, à ce moment-là, on aide l'enfant à décrypter ce qu'on souhaite lui communiquer. Même s'il ne comprend pas les mots, il va comprendre tout le reste. Et l'enfant adore nous voir sourire. Alors, c'est sûr et certain qu'à chaque fois qu'on vient nourrir, répondre à son besoin, bien, de faire un beau sourire, c'est très aidant. Donc, on lui dit, « Attends un instant. » Puis, on va s'affairer seulement quelques secondes. on ne tourne pas le dos parce que ça, ça pourrait déclencher une crainte chez lui, une inquiétude. Et là, quand on lui donne ses quartiers de pommes, on lui dit, « Bravo, tu as été patient, c'est fantastique. » Et de cette façon-là, plus on va répéter, plus on va augmenter le délai d'attente et plus notre enfant va devenir patient. Voyez-vous? Puis, c'est excessivement important d'observer toutes ses réactions, son système nerveux parce que c'est vraiment la base d'une vie heureuse et aussi de la socialisation parce que l'enfant va avoir besoin d'avoir la capacité, l'habileté à attendre lorsqu'il va entrer à la garderie, à la crèche, à l'école. Il y a énormément de moments d'attente et très souvent, ces moments d'attente ne sont pas animés. alors, c'est une attente passive, c'est encore plus difficile qu'une attente active. Voyez-vous? Alors, il y a même des écoles qui vont faire passer des tests aux enfants pour savoir justement s'ils ont une bonne gestion émotionnelle. C'est vraiment une base, un prérequis pour pour une vie heureuse. Alors, vous voyez, donc, c'est important de mettre notre enfant en situation de succès pour qu'il vienne intérioriser cette image de lui-même comme quoi il est patient. et je voulais vous parler d'une maman qui, elle, elle avait quatre enfants et elle me racontait que sa dernière de 18 mois n'était pas patiente du tout. Elle, au moment du repas, elle la faisait attendre, elle servait les trois enfants avant la petite, puis la petite réagissait énormément de voir les autres être servies avant elle et elle se tirait les cheveux, elle criait, puis la maman pensait bien faire. Sauf que c'était beaucoup trop élevé comme défi, c'était une marche beaucoup trop haute pour la petite. c'était beaucoup trop insécurisant pour elle de voir comme ça tous les autres commencer à manger puis qu'elle n'avait pas encore son repas. Parce que plus l'enfant est petit, moins son système nerveux est développé et moins qu'il a la capacité d'attendre. Alors ça, c'est important à prendre en considération. Alors, j'espère que cette capsule va vous aider et dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas, on arrose ce que l'on veut voir grandir, on cesse de se taper sur la tête et plutôt, on se tape sur l'épaule et on sait qu'on est capable de faire autrement. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501